Vous allez encore dire que je suis aigri, mais je suis désolé, après ce qui a été dit récemment concernant la série, j'ai un petit peu peur. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette vidéo dédiée à Avatar, le dernier maître de l'air de Netflix, qui sort dans deux semaines précisément. Évidemment, j'ai pas vu la série en avance, donc ce que je vais dire là, c'est par rapport à ce qui a été dit par les créateurs de la série, par rapport aux actualités concernant la série. Je vous avais dit dans ma vidéo actualité de cette semaine que j'allais en parler plus en détail dans une vidéo dédiée, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. On peut dire ce qu'on veut, ce qui a été dit concernant la série, je trouve, est inquiétant. Je trouve, et problématique, et prouve encore une fois que Netflix ne comprend fondamentalement pas comment faire une adaptation. C'est le combientième univers de fantasy qu'ils vont lancer et qu'ils vont pas continuer, ou qu'ils vont continuer avec une qualité décevante de saison en saison. N'est-ce pas The Witcher, ou toutes les autres franchises de fantasy qu'ils ont essayé de faire ? Qu'est-ce qui ne va pas concernant Avatar, le dernier maître de l'air sur Netflix ? Il y a plein de choses qui sont problématiques. C'est une oeuvre qui est prévue maintenant depuis plusieurs années, je crois que ça fait déjà quoi ? 4 ans que la série est prévue. Et la série commençait bien, parce que les créateurs de la série avaient décidé de rejoindre, d'une manière ou d'une autre, en tant que consultant, scénariste, peu importe. La série, et vu que les créateurs étaient derrière, bah tout le monde s'est dit, trop bien, ils vont respecter l'oeuvre, ça va être génial. Donc premier red flag, c'est que les créateurs sont venus, ils ont parlé, discuté, négocié avec Netflix, et quelques mois plus tard, ils se sont barrés du projet. Donc déjà, forcément, ça pose un petit peu les bases, ça c'est une vieille actualité, ça fait hyper longtemps qu'ils sont venus et partis. Mais évidemment, la collaboration n'a pas duré longtemps, parce que forcément, bah ils arrivaient pas à s'entendre, et le vrai départ a été pour des différences créatives. Et ils ont préféré s'en aller, que j'imagine, voir leur bébé devenir ce que ça va devenir. Mais écoutez, pour moi, c'est toujours la même chose. Même si l'oeuvre live action s'inspire de ce qui a été fait, même si ça respecte pas parfaitement l'animation, mais que la série est bien quand même, moi j'ai eu aucun problème. Oui, ça fait un peu chier, je suis d'accord pour les gens qui aiment l'animation et qui voulaient voir l'animation en live action, mais l'anime existe toujours et il est là. Là, c'est une version différente, qui même si c'est une hérésie, peut être bien. C'est important de le noter, ça peut quand même être bien. Donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo-là, peut-être ça sera un problème, peut-être pas. Je l'avais aussi dit sur The Witcher, pour moi, si la série est bien, aucun problème qu'ils prennent des libertés, qu'ils changent des choses, du moment que la qualité est là. Le problème, c'est que dès qu'ils parlaient pas des livres, la qualité n'était plus là. Alors Avatar, j'ai vu la première saison récemment, je vais continuer et je pense que j'aurai le temps de finir les trois saisons avant la sortie de la série live action. Et du coup, la première saison Netflix aura 8 épisodes d'une heure à peu près et va traiter de la première saison. Et vous vous dites déjà, il y a un problème parce que la saison 1 a 20 épisodes, comment est-ce qu'ils vont traiter de tout ce qui se passe dans la saison 1 en 8 épisodes ? Et il y a des petits malins qui ont dit, non mais vous êtes bêtes, parce que fatalement, regardez, 8 épisodes d'une heure, ça fait plus de temps d'écran que 20 épisodes de 20 minutes. Et c'est vrai, sauf que dans une série télé, les épisodes ont une construction logique, scénaristique. Un épisode, une histoire. Là, il y aura 8 épisodes, il y aura 8 histoires. Oui, ils peuvent mélanger des histoires et tout, mais évidemment, ils vont pas traiter de tout ce qui se fait dans la saison 1. Et ils l'ont dit, ils vont sauter plein de choses, dont les aventures. Vous savez, dans la saison 1 d'Avatar, il y a plein de petites aventures où vont le trio de personnages, et ils vont s'amuser, ils vont faire des choses, parce que ce sont des enfants. Et du coup, Hang, son arc narratif à lui, encore une fois, j'ai pas fini la série, j'ai vu que la première saison, mais de ce que je sais pour l'instant, c'est que Hang, son arc narratif, c'est que c'est un gamin qui n'a pas eu sa vie de gamin, qui n'a pas pu vivre comme un enfant, et il a envie de vivre comme un enfant, il a envie juste de kiffer sa vie, de profiter de sa jeunesse, là où le monde veut faire de lui l'Avatar qui va sauver le monde de la nation de feu. C'est ça l'histoire et l'arc narratif de Hang dans la saison 1. Et ce qui était bien avec les petites aventures, c'est que c'était pas des aventures filler. Je suis le premier à critiquer les filler dans les animés, dans les séries, dans tout ce que vous voulez, je déteste les filler. Mais il faut pas confondre ce qui est un filler pour faire gagner du temps, pour faire gagner des épisodes, et un épisode qui se concentre pas exactement sur l'intérêt principal, mais qui crée l'ambiance, qui développe des personnages et tout. Le fait qu'Hang parte dans plein de missions différentes constamment, est hyper intéressant pour une simple bonne raison. C'est que du coup, il vit sa vie d'enfant, il kiffe sa vie, et il grandit en faisant ses petites missions à côté. Si la série enlève les petites missions, les petites activités, les petits moments de fun, la série va uniquement se concentrer sur Hang et sur ce qu'il est réellement. Sauf que ça ne marchera pas parce que c'est un enfant. Donc enlever les petites aventures, je le comprends en termes de budget et tout, mais il faudra quand même montrer que Hang ne veut pas faire ça. Sauf que, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit que Hang comprendra dès le début de la série, que c'est lui l'avatar, et que c'est important, et qu'il doit déjà trouver au monde entier qu'il peut être justement ce sauveur. Mais c'est en contradiction totale avec le personnage de Hang, qui veut être un gamin. Et lorsque tu regardes la bande annonce, ça on en parlera après, mais c'est hyper sérieux, il y a une séquence où on voit Hang être un gamin. Mais d'après ce qu'ils ont dit, Hang sera un gamin qui aura dès le début compris ce qu'il doit faire et qu'il est. Peut-être qu'il aura des moments drôles, mais c'est pas Hang pour moi. Hang, c'est un enfant qui est forcé, c'est pas qu'il ne comprend pas, mais c'est qu'il n'a pas envie, parce qu'il a envie de vivre sa vie d'enfant. Et s'ils font un truc, forcément, où Hang ne va pas dans des petites aventures, ils ont mal compris son personnage. Premièrement, et deuxièmement, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit que la série sera pour adultes. adultes. Encore une fois, j'ai rien avec le fait d'adapter ça de manière un peu plus mature. Vous pouvez faire une série pour adultes avec un gamin qui veut être un gamin, ça y'a pas de soucis. Cependant, quand ils disent adultes, la citation d'après, c'était quoi ? On veut que ce soit un peu comme Game of Thrones. J'en ai marre de cette comparaison. Toutes les plateformes de streaming, depuis le premier épisode de Game of Thrones, ils veulent faire le Game of Thrones. Tout essaye, constamment. The Witcher devait être le Game of Thrones de Netflix. Le Seigneur des Anneaux, le Game of Thrones d'Amazon, etc. Apple plutôt en mode SF et des choses comme ça. Bref, ils cherchent tous à recréer la fantaisie et la popularité de Game of Thrones. C'est ce qui se passe. Avatar n'est pas Game of Thrones. Avatar n'est pas une série politique, en tout cas la série animée. Oui, il y a un petit peu de politique, il y a des choses sérieuses, des clans, des tribus, des choses comme ça. Il y a une sorte de géopolitique un petit peu, mais c'est pas une série politique. C'est une série de trois gamins qui partent dans plein d'aventures et qui se retrouvent dans des conflits qu'ils doivent résoudre. Peut-être dans les saisons d'après, il y a plus de politique, je n'en sais rien, mais la saison 1, c'est la saison 1 de l'anime aussi. Donc en vrai, il n'y a pas ce côté politique. La saison 1 d'Avatar, c'est l'innocence et c'est la beauté de la jeunesse justement. C'est ça qui est beau dans la saison et la série, c'est cette efficacité et cette beauté dans le traitement de la jeunesse et la prise de responsabilité et le rite initiatique. Si la série est des bases politiques et complexes et tout, c'est pas Avatar. C'est ça la vérité. Ça serait juste un skin Avatar de Game of Thrones et c'est pas ce qu'on veut. Et ça, c'est un vrai problème parce que je pense que juste avec les visuels, si vous regardez la bande-annonce de la série, alors premièrement, j'ai envie de vous dire un truc. J'ai vu le film de Shyamalan, que j'ai détesté parce que le film est nul, mais je suis désolé. Si on regarde le film de Shyamalan et la série, c'est dur de voir la différence visuellement. Et c'est là que c'est un vrai problème, c'est que la bande-annonce est très sombre. Ils ont dit qu'ils vont montrer le génocide, ça, ça peut être intéressant, pourquoi pas, je suis pas contre. Mais ce qui me dérange, c'est que visuellement, déjà, c'est pas très beau, tout fait faux. C'est dingue qu'aucune série de fantasy n'arrive à être ancrée dans un décor réaliste. On dirait que tout a été filmé dans des studios, c'est assez atroce de ce point de vue-là. Y'a rien qui a l'air palpable, alors c'est une bande-annonce, en tête dans la série, ça ira. Visuellement, je trouve que c'est un peu décevant, les effets spéciaux et tout. La direction artistique a l'air pas mal, mais dans l'image, tout est très sombre, tout est très sérieux. Hang, dès le début de la saison 1 d'Avatar, il affronte, genre, les méchants de la saison 1, dès le début, et il les défonce, quoi. Et il le prend à la rigolade. Donc peut-être y'aura un contraste entre Hang, qui va prendre les choses à la rigolade, et la nation de feu, qui serait un peu plus vénère, et y'aura un contraste visuel. Mais lorsque tu vois la bande-annonce, tu vois que l'intention, elle est de faire Game of Thrones. Et arrêter de vouloir faire Game of Thrones constamment. Je vous jure, ce qui rend vos séries uniques, c'est de pas imiter Game of Thrones. Avatar n'est pas une série politique, fondamentalement, en tout cas la première saison. Et ça, honnêtement, c'est un peu flippant. Encore une fois, ça peut être bien adapté, ou pas du tout adapté convenablement, mais ça peut être bien quand même, je ne dis pas. On m'a aussi dit qu'en termes de politique, Legend of Korra, c'est bien plus politique, et c'est un peu différent. Je connais pas du tout la série, je la regarderai après. Et y'a un côté très Netflix. Je suis le premier à défendre, entre guillemets, le walkie, j'ai aucun mal avec ça. C'est important de parler de minorités, de thématiques sérieuses et tout. Mais ce que Netflix ne comprend pas, et ce que Disney ne comprenne pas d'ailleurs, en général, c'est ces deux boîtes-là, ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que montrer quelque chose qui n'est pas bien à l'écran n'est pas égal à être d'accord avec ce qui se passe. Exemple, Sokka dans la série, animée, est un peu sexiste, voire carrément sexiste. D'ailleurs, y'a beaucoup de séquences dans la saison 1 où les hommes sont sexistes envers les femmes. Et ils ont dit que le personnage de Sokka ne sera pas sexiste. Mais alors, quel est l'arc narratif de Sokka dans la saison 1 ? De la saison 1, l'arc narratif de Sokka, dans l'animation, c'est son sexisme, c'est lui qui apprend à respecter toutes les femmes de la série, et c'est lui qui se fait réprimander parce qu'il se fait défoncer par des femmes et des choses comme ça. C'est lui qui apprend à être un homme plus respectueux des femmes. Mais vu que c'est pas politiquement correct en 2024, ce qui est pas logique, parce que tu peux très bien voir des personnages sexistes et montrer qu'ils ont tort, comme fait la série animée, série animée qui est pour les enfants, donc pourquoi dans une série animée pour enfants, d'y a 15 ans, ça passe, c'est pas dans une série live-action pour adultes, c'est ridicule. Vous voyez le truc, c'est qu'ils essaient d'avoir Game of Thrones, mais sans les thématiques sérieuses de Game of Thrones. Bref, pas de sexisme, on va trouver un autre marque narratif. Autre problème, Katara et tout ce qui concerne son genre sera différent. Katara, ce qui est important aussi, c'est qu'elle vit dans un monde sexiste. C'est une femme qui se fait complètement rabâcher constamment par plein d'hommes, surtout des vieux hommes, et même Sokka, et c'est ça qui la motive à être meilleure, c'est ça qui lui fait comprendre que les choses sont différentes. Ils ont dit que toutes les thématiques de genre de la série seront différentes. Mais au fait, c'est ça qui est intéressant dans la série, c'est que c'est une femme dans un monde d'hommes. Vous allez dire, c'est surfait et tout, très bien, c'est surfait. Si vous voulez, mais la vérité est que, tant qu'il y aura des sociétés dans le monde où c'est encore le cas, et ça concerne la très grande majorité des sociétés, si ce n'est pas toutes, il faudra en parler, c'est la vérité. Et Katara, elle, elle vit dans un monde sexiste. Mais apparemment, ils vont pas aborder ces thématiques. Mais alors pareil, ce sera quoi son développement de personnages ? Parce que son arc, c'est aussi de prouver aux hommes qu'elle peut être meilleure. Et encore une fois, les gens vont dire, « Non, mais on en a marre des femmes qui veulent être meilleures que les hommes. » Elle veut pas être meilleure que les hommes. Elle veut être respectée autant que les hommes. C'est juste ça. C'est l'un de ses arcs narratifs. C'est pas son seul arc narratif, pour le coup, à elle. Mais c'est l'un de ses arcs narratifs. Et ils ont dit qu'ils vont un peu zapper cette histoire. On verra à quel point ils vont le zapper ou pas, mais c'est inquiétant aussi. Vous comprenez le problème ? C'est qu'ils veulent de la maturité. Ils veulent des trucs pour adultes, mais ils enlèvent tout ce qui fait un petit peu polémique, tout ce qui est un petit peu problématique. Ils enlèvent tout ça pour raconter des histoires qui parlent même pas de jeunesse, qui parlent même pas d'enfance. Ils veulent avoir une version light pour adultes, mais à la fois pour enfants, en mélangeant les deux, et ça va pas. Tu fais une série pour adultes, assume, et vas-y de manière un peu plus crue. Non, là, ce qu'ils veulent faire, c'est une série pour adolescents. Sauf qu'ils veulent pas une série pour enfants non plus. Mais la série animée, ce qui est bien, c'est que ça commence un peu comme une série pour enfants, mais plus t'avances dans la série animée, plus ça devient pour adultes, et plus tu comprends les thématiques sérieuses. Mais le personnage principal est un enfant. Et tu peux faire les deux. la nudité, des choses hardcore, entre guillemets, pour ce genre de série. Avoir des thématiques extrêmement sérieuses, avoir un enfant, avoir de la politique, et des choses comme ça. Mais Netflix, en les connaissant, ils arrivent pas. Donc comment ne pas être inquiet quand t'as l'impression que les interviews qui sortent récemment, qui sont censés faire la promotion de la série, ne comprennent pas fondamentalement la série. Et t'as juste l'impression qu'ils veulent faire une série d'action qui a pas l'air très jolie, avec le skin d'Avatar, sans comprendre l'essence même de l'oeuvre. J'espère avoir tort. Premièrement, j'espère avoir tort dans l'adaptation. J'espère qu'ils ont réussi, et c'est moi qui fais la rabat-joie ici, avec juste quelques interviews. J'espère avoir tort, vraiment. J'ai envie d'avoir une bonne série. Et ensuite, je me dis, ok, la datation est nulle, mais peut-être, qui sait, la série sera quand même bien. Je m'attends pas à voir un énorme échec. Je m'attends pas à voir un énorme flop de qualité. Je m'attends pas à voir la pire série de l'année. Je m'attends juste à voir une série, pour l'instant, ok. Mais c'est un univers tellement intéressant, tellement chouette, que ok, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que vous en avez pas marre de voir des séries qui sont ok ? Surtout avec des licences connues que les gens aiment bien. Vous en avez pas marre un peu de la médiocrité ou de la banalité dans vos séries ? Mais encore une fois, j'espère avoir tort sur toute la ligne. Mais pour l'instant, je pense que ça peut être un vrai désastre. Objectivement, je pense que ça sera ok, tiède, et encore, mais il y a de fortes chances aussi que ce soit catastrophique. Bref, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Êtes-vous d'accord, pas d'accord ? Êtes-vous inquiet ou pas du tout ? Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.